La semaine dernière sur mon Facebook, je vous ai demandé de me poser vos questions et que je ferai une vidéo pour vous répondre. J'ai eu une vingtaine de questions. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre au maximum possible. Si je ne réponds pas à ta question, ce sera dans une autre vidéo. Personne n'a envie de regarder une vidéo de moi parler pendant 10 minutes. Et voici la vidéo. La première question. Faire des abdos tous les jours nous fait-il perdre du poids? Théoriquement, oui. Si tu fais une heure d'abdos, tu vas brûler quelques calories. Si tu le fais tous les jours, au bout de quelques mois, ça va te faire assez de calories pour perdre quelques grammes. Il te faut 7500 calories pour perdre un kilo. Mais en réalité, non. Si tu travailles les abdos, tu ne vas pas perdre la graisse qui est sur ton ventre. Tu ne peux pas localiser la perte de graisse. Pour perdre du poids, manger moins ou augmenter ton activité physique. La deuxième question. L'entraînement à jeun est-il efficace? Ou c'est mieux de privilégier les entraînements de type 8 associés à un brûleur de graisse? Pourquoi pas? Si tu arrives à t'entraîner à jeun, essaye pendant quelques semaines et tu verras les résultats toi-même. Mais il n'y a pas de réel bienfait pour les entraînements à jeun. Si tu prends deux personnes, un s'entraîne à jeun le matin, puis il mange 2000 calories. Et l'autre, il mange ses 2000 calories et il s'entraîne le soir. Les deux auront le même résultat. Si tu as déjà perdu pas mal de poids, tu as raisonnablement diminué tes calories et augmenté ton activité physique. Il te reste encore 1 ou 2 kilos à perdre et tu as du mal à les perdre. Moi, je choisirais la deuxième option. Quelques minutes de HIIT à la fin de chaque séance avec un brûleur de graisse. La troisième question. Peut-on prendre du volume musculaire avec du gainage? Pour construire du muscle, il faut contracter et étirer le muscle. Avec du gainage, tu n'étires pas un muscle. Je te garantis que si tu prends quelqu'un qui a un ventre plat sans les tablettes, tu lui demandes de faire que du gainage. Il n'aura jamais les abdos bien développés et épais. Les gymnastes et ceux qui font du street workout avaient déjà les tablettes avant de commencer ou ils travaillent les abdos séparément. Une fois que tu as les tablettes, tu n'as pas besoin de beaucoup pour les entretenir. Avec une bonne alimentation, du gainage et les autres exercices qui sollicitent un petit peu les abdos, tu peux très bien garder les tablettes. Si le gainage suffisait pour les abdos, alors on pourra faire pareil pour tous les autres muscles. Tu fais une demi-pompe et tu tiens cette position pendant 20-30 secondes pour travailler les pecs. Mais on ne le fait pas. Quatrième question. Un conseil pour une femme qui fait de la musculation et qui perd sa poitrine. Si j'ai un conseil à donner, ça sera, fais de la musculation avec l'objectif de construire du muscle et pas pour perdre la graisse. C'est-à-dire, mange bien et fais de la musculation. Je ne peux pas dire, mange moins et fais de la musculation. Mange bien et fais de la musculation. Mais si ton objectif est d'avoir les abdos, un jour ou l'autre, tu vas être obligé de diminuer tes calories. Et si ton corps décide d'utiliser la graisse dans ta poitrine, malheureusement, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Non, ce ne sont deux outils différents. C'est comme si tu me demandes, est-ce que c'est mieux de manger avec une cuillère ou une fourchette. Ça dépend, tu veux manger quoi. Là, c'est pareil, si tu ne fais pas une activité physique, si tu as 30-40 kilos à perdre. Si tu n'es pas du tout en forme, tu as des problèmes des genoux, bien sûr que le cardio doux, c'est beaucoup mieux pour toi. Par contre, si tu es capable et as la capacité de faire des sprints, tu n'as pas de problème des genoux, alors le HIIT c'est une très bonne idée. Si je suis capable de faire les deux, je ferai du HIIT deux fois par semaine et cardio classique 30-40 minutes une ou deux fois par semaine. Mais c'est impossible à dire lequel est mieux. A quelle fréquence doit-on travailler les abdos pour bien les faire ressortir ? Si tu as déjà un ventre plat, travaille les abdos comme n'importe quel autre muscle, deux fois par semaine avec une résistance. 3-4 exercices, 3-4 séries, des exos de 8-12 répétitions et d'autres de 15-20 répétitions. Par contre, si tu es loin d'avoir un ventre plat, ne perds pas ton temps à faire des abdos. Concentre-toi sur ta séance et augmente un peu plus le cardio. La culotte de cheval, est-ce morphologique ou peut-on la faire disparaître grâce à des exercices spécifiques ? Qu'est-ce que la culotte de cheval ? C'est de la graisse qui se trouve au niveau de la hanche et les fesses. Il n'y a pas un exercice que tu peux faire pour faire disparaître la graisse sur un endroit spécifique. Est-ce que c'est morphologique ou génétique ? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour t'en débarrasser ? Bien sûr. Regarde les femmes qui font de la musculation, les femmes de fitness. Il n'y a aucune qui a ce problème. Parce qu'elles s'entraînent et elles n'ont pas beaucoup de graisse. Donc, il faut que tu diminues tes calories et que tu travailles comme un homme pour qu'on sorte du muscle. Les squats, les presses, fentes, rowing, traction, pompe, dips, développer, coucher. Quand tu commences à perdre du poids et construire du muscle, il va arriver un moment que ton corps n'aura pas le choix que tu disais la graisse qui se trouve dans les hanches et les fesses. Est-il primordial de travailler le bas du corps ? Il n'y a rien de primordial. Si tu n'as pas envie, tu peux ne pas aller travailler. Moi, si je suis à ta place et j'ai le bas du corps bien développé par rapport au haut du corps, voici ce que je ferais. Je les travaille en force et explosivité. Par exemple, 3-4 séries de 5 de pistol squat, 5 séries de 3 à 5 squats et j'enchaîne avec les jump squats. Et un exercice pour les eschions. Avec de la course, tu mets beaucoup d'impact sur les articulations de genoux et chevilles. Donc même si tu ne veux pas développer les muscles, il faut quand même les rendre solides. C'est juste une mauvaise idée de les ignorer, surtout si tu fais de la course à pied. Et voici la question que je reçois régulièrement, la cellulite. Au lieu de répondre dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un peu plus de recherche sur ce sujet et faire une vidéo spécifique sur la cellulite pour la semaine prochaine. Merci et à la prochaine vidéo.